La place de la nation a pris les couleurs du Tchad depuis 24 heures à la faveur du festival d'Ari. Il y a de l'ambiance, il y a à voir, il y a à découvrir et à admirer, chose dont le président du conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Débitnou, ne s'est pas privé en signant cette visite. Accueilli par la ministre en charge de la culture et celui du tourisme, ainsi que les membres du comité d'organisation, le chef de l'État a inauguré le pavillon d'exposition, hommage au maréchal du Tchad Idriss Débitnou, une des nouveautés de cette troisième édition. En coupant le ruban, le président de la République ouvre les visites que peut se permettre tout festivalier pour revisiter la vie du maréchal du Tchad, dont les attributs au grand complet sont exposés. Cette séquence terminée, le président du conseil militaire de transition fait le tour des groupes de danse traditionnels représentant chacune des 23 provinces du Tchad, saluant d'un geste de la main les danseurs qui rivalisent des talents. En plus de la danse, chaque province du Tchad présente son habitat traditionnel, c'est ce que découvre le président du conseil militaire de transition qui s'est donné le temps de visiter chaque tente. A chaque province correspondent des réalités culturelles et des potentialités de riches patrimoines culturels que le chef de l'État a appréciés, s'accordant le temps nécessaire pour échanger avec les représentants de chacune des provinces à la grande satisfaction des organisateurs, des points Foucault et des festivaliers. Dans une province, vous avez trois à six départements et dans chaque département, il y a une diversité linguistique et culturelle. Et nous avons également vu que chaque groupe a une danse particulière, a une tenue particulière et a également des habitudes, je dirais, alimentaires qui sont assez spécifiques. Et le tour que nous venons de faire avec son excellence, monsieur le président, nous a permis effectivement de voir qu'il y a également la diversité alimentaire. Je vais d'abord vous présenter la chambre que vous voyez qui est derrière moi. C'est une chambre d'une jeune mariée au niveau de la sous-préfecture de Bokoro, plus précisément au village Amaladoba. C'est des nomades, mais quand ils viennent faire le mariage, ils viennent d'abord pour se dendrider dans le village. Donc le chef de l'État a apprécié comment les tasse sont étalées, comment les femmes font pour voir les couris qui sont derrière, quels sont les sens de ces couris. On a aussi profité pour lui dire que notre province, c'est une province d'agriculture, de levage. Au stand des provinces s'ajoutent ceux des entreprises. L'exposition vente n'a pas été occultée par le président du conseil militaire de transition qui a visité une à une chaque entreprise qui expose ses produits au festivalier. Certains articles ont émerveillé visiblement le chef de l'État qui s'est intéressé aux détails. C'est le festival dans toutes ses composantes qui s'est dévoilé au président de la République dont l'intérêt pour la chose culturelle est constant. Les festivaliers qui s'identifient à lui donnent la promesse de faire de cette grande messe un creuset d'unité, de pardon et de tolérance comme un avant-goût d'un Tchad réconcilié et fort veut que nourrit le président du conseil militaire de transition à l'issue du dialogue national inclusif qui se profile à l'horizon. Sous-titrage Société Radio-Canada